Nous allons commencer donc par un mot de prière. Claude, s'il te plaît, débloque ton micro et remets ce moment à Dieu, s'il te plaît, Claude Munguyama. Allô ? Nous t'entendons, Claude. Ok, merci. Seigneur Dieu, tendre Père, nous venons te rendre grâce. Nous venons nous assembler, Seigneur Dieu, en ce jour de grâce que tu as fait. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous venons remettre ce moment que tu permets entre tes mains. Seigneur Dieu, nous venons te dire infiniment merci pour ce que tu permets maintenant, Père. Merci, Père, pour ce jour que tu as permis que nous puissions voir. Nous nous sommes couchés, nous nous sommes endormis, voilà que nous nous sommes levés, seulement par ta grâce, Père. Merci infiniment, Père très Saint, pour tout ce que tu fais. Père, Seigneur Dieu, c'est une grâce infinie que nous avons de pouvoir aujourd'hui encore méditer ta parole qui est vérité. Père très Saint, je t'en supplie, ouvre nos intelligences, afin que nous puissions comprendre, afin que nous puissions garder et pratiquer, Seigneur, ce que tu veux bien que nous puissions recevoir aujourd'hui, Père. Père, Seigneur, permet que toute chose soit faite par ton Saint-Esprit et seulement ton Saint-Esprit, Père. Seigneur, que tout ce qui puisse être, Seigneur, fruit de la chair, ne trouve point accès au milieu de nous, Père. Seigneur, demeure dans le cœur, Seigneur, de tout ce qui pourrait être amené à intervenir pour l'édification de tous pendant ce moment. Père très Saint, souviens-toi de tout ce qui, Seigneur, donne de leur temps, de leur énergie. Seigneur, donne de... Tout ce qu'ils peuvent, Seigneur, dans ces temps difficiles, pour l'œuvre pour laquelle tu nous as fait en réalité, Père. Pour la propagation de l'Évangile véritable de notre Seigneur et sauvage Jésus-Christ, Père. Souviens-toi d'eux, Seigneur, dans les nations où ils se trouvent, Père. Père très Saint, Seigneur Dieu, merci infiniment pour, Seigneur, cette merveille, Seigneur, que tu nous accordes. En ce moment même, Père, car, Père, nous ne mesurons pas combien de fois, Seigneur, nous avons cette grâce infinie par notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour tout, Père éternel, merci pour, Seigneur, les frères et ceux réunis, par tous les moyens, Seigneur, que tu permets. Nous te bénissons, Père. C'est ton nom glorieux, de notre Seigneur et sauvage Jésus-Christ, que nous t'avons prié, Père. Amen. Amen, 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 Dieu soit loué, Dieu soit loué. Et je commence d'abord par un témoignage comme le frère Claude a dit dans sa prière, dans la prière. Nous ne méritons pas les grâces de Dieu. Dieu nous a protégés et nous avons eu de terribles orages, de tornades à travers le Texax. Et de fois, nous sommes, comme les petits-enfants, nous sommes tellement insouciants. Je ne savais pas à quel point ça devait être catastrophique. Et nous recevions des alertes à nos téléphones. Prenez immédiatement les refuges, prenez immédiatement les refuges, cherchez les refuges immédiatement. C'est le message, ça ne me disait rien. Et ce jour-là même, je ne sais pas si c'était jeudi soir ou, ce jour-là ou vendredi soir, je ne sais pas exactement, je crois que c'était jeudi soir exactement, je me suis permis de faire le barbecue dehors. Il y a même une grosse branche qui est tombée devant moi, une grosse branche d'arbre qui est tombée. Elle n'a fait du mal à personne. Elle n'a détruit, elle n'a rien détruit. Mais je n'étais qu'à faire le barbecue, il y avait vraiment un tonnerre qui a été comme une bombe. Et comme un enfant, on ne se souciait pas. Ça n'est pas dit qu'on devait être imprudent, mais la Bible a dit qu'on devait être comme les petits-enfants. Je commence par ce petit témoinage. Donc j'étais là en train de faire un barbecue à la Texan, dehors. Et il y avait donc cet orage. Et j'avais même besoin de mon parapluie. C'est quelque chose que j'ai promis aux enfants. Et comme j'ai promis, quand il y a une promesse, et surtout nos parents, quand vous promettez quelque chose, qui neige, qui vante, qui est un terroir de terre, il faut exécuter la promesse. Donc j'étais là dehors avec mon parapluie. Il y avait vraiment cet orage. C'était terrible, vraiment. Et en fait, je sous-estimais cela. Mais dans les régions avoisinantes, même pas loin de là où nous sommes, il y a eu des dégâts, des catastrophes. Surtout des catastrophes, enfin des dégâts plutôt, pas tellement en pertes humaines, mais des maisons détruites, des arbres arrachés, des ponts détruits. Et nous rendons grâce à Dieu. Ce n'est pas... Et donc, la raison pour laquelle j'en parle, quand on regarde les nouvelles, on capte les nouvelles sur les télévisions locales, on se rend compte à quel point c'était vraiment dévastateur. Et Dieu nous garde. Je commence par cette exhortation. Ne vous souciez de rien. Quand on annonce qu'il y a une crème moment d'été à votre ville, ce Dieu vous a gardé. Si j'avais su ces informations, peut-être, j'aurais réfléchi encore avant de faire le barbecue. Mais non, ça veut dire que nous soyons vraiment... Enfin, la plupart des informations que nous recevons à la télévision, ça peut nous effrayer, ça peut nous amener à avoir la peur, à être effrayés. Il y a eu des dégâts. Et il y a un décès qui nous a choqués, qui choque tout l'état du Texas. Une dame qui a été écrasée par sa voiture. Ça a été vraiment, ça nous a choqués. Tous nos Texas en parlent. Il y avait la pluie et elle a dit à son mari « Il faut que j'aille déplacer la voiture parce que l'arbre risque de tomber sur la voiture. Il faut que j'aille déplacer la voiture. » Il y avait un gros arbre. Elle a dit à son mari « Il faut que j'aille déplacer la voiture. L'arbre risque de tomber sur la voiture. » Et quand elle est allée, au moment où elle veut déplacer justement la voiture, c'est là où l'arbre tombe, elle a été écrasée sur le champ. Ça nous, ça m'a flue, ça me... Ça a choqué tout l'état du Texas. Nous sommes sous le choc et moi particulièrement, c'est comme si je connaissais cette femme. Et ça nous donne des larmes aux yeux de savoir que quelqu'un est mort comme ça alors que... Ce qu'elle anticipait, elle l'anticipait à son mari « Laisse-moi aller déplacer la voiture. » Quand elle va déplacer la voiture, le gros arbre tombe sur le champ. C'est terrible comment la mort l'a appelée et elle est décédée. Donc voilà, comme Claude a dit dans la prière, nous ne méritons pas les bienfaits de Dieu. Nous ne méritons pas les bienfaits de Dieu. Dieu est merveilleux. Dieu nous protège. Et prenons le temps d'apprécier chaque jour où nous pouvons être en vie avec nos familles, avec nos enfants. Apprécions tout le temps, tout le temps. Bien de fois, nous demandons des grandes choses à Dieu. Nous voulons ceci, nous voulons cela. Mais le souffle de vie que nous avons, nous devons être appréciatifs. Je ne sais pas si on dit ça en français. Des fois, je parle anglais même sans m'en rendre compte. Nous devons être appréciatifs, être reconnaissants, reconnaissants de ce que Dieu fait pour nous. Pour son souffle, pouvoir voir ce jour, pouvoir partager la parole de Dieu comme nous sommes, sur le point de le faire. Et voilà, mes frères, je n'ai pas prévu d'enseignement. Je me disais que si le frère Achille se pointe, j'ai dit, Seigneur Dieu, si le frère Achille se pointe, c'est lui qui devrait enseigner. Et comme il n'est pas là, je pense que je vais poursuivre avec un enseignement, une exhortation, le plan B. C'était le plan B. J'ai dit, Seigneur Dieu, je n'ai pas d'enseignement aujourd'hui. Mais si Achille est là, peut-être qu'il sera là avant la fin de cet enseignement. Je voulais lui donner la parole pour qu'il nous exhorte. C'est l'inspiration que j'ai eue. Et il n'était pas là, je me rends compte que peut-être ce n'était pas la volonté de Dieu. Donc, je dois poursuivre avec le plan B. Alors, le plan B est le suivant. Je vais continuer à nous exhorter à être vaillants pour la vérité, à être bouillants pour la vérité, à ne pas avoir peur d'être bouillants pour la vérité, à être engagés pour la vérité. Il y a des frères là, ça fait des années, ils sont dans le Seigneur, ils disent qu'ils ne sont pas prêts. Le jour où vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, vous êtes prêts. Il n'y a pas à dire que je n'ai pas l'expérience, je ne peux pas aller témoigner à mon voisin, je ne peux pas dire à mon collègue comment c'est que Jésus a fait pour moi. Je ne peux pas dénoncer les œuvres ténèbres parce que je suis jeune ou bien parce que je suis nouveau dans la foi ou bien parce que je suis encore un enfant. Nous devons être promptes à nous engager, nous engager. Il y a ce merveilleux homme, la Porte-Pierre. Qu'est-ce qui s'est passé avec la Porte-Pierre ? Le jour où la Porte-Pierre est baptisée, c'est le jour là où il fait un grand sermon, il est baptisé du Saint-Desprit. Le jour, ce n'était pas deux semaines après, ce n'était pas un mois après, ce n'était pas deux ans après. Pierre n'a pas d'abord dit aux frères, laissez-moi d'abord être en formation, laissez-moi d'abord... Non, le même jour inspiré par Dieu, il a commencé à ouvrir sa bouche et parler. Le même jour, le même jour, la même seconde. Comparer cela aux frères qui sont là deux ans, trois ans, quatre ans, ils n'ont jamais contribué à ce que quelqu'un se convertisse. Le travail est immense. Le travail est immense et nous devons vraiment nous engager à ce travail, nous appliquer à ce travail. Le travail est immense, mes frères et soeurs. Soyons bouillonnants pour la vérité, soyons vaillants pour la vérité. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de temps, même si vous êtes encore imparfaits, même si vous ne connaissez pas encore profondément la parole de Dieu. Nous vous avons l'exemple d'Apollos à Acts chapitre 18. Apollos ne connaissait que le baptême de Jean, c'est tout ce qu'Apollos connaissait. Mais que dit la parole de Dieu, que disent les Écritures ? Apollos était tellement fervent, bouillonnant, il l'enseignait dans les synagogues, il l'ancrait, il l'enseignait et ça attire l'attention d'un merveilleux couple, Aquilas et Priscille. Ce couple a donc pris Apollos et l'a amené dans sa maison. Donc ne dites pas, je ne suis pas encore prêt, je ne suis pas équipé. C'est dans le monde qu'on est prêt, c'est dans ces églises qu'on est prêt. On va dire, ah non, tu ne peux pas commencer à dénoncer ou enseigner, tu es encore jeune, tu es encore nouveau converti, tu t'es converti il y a une semaine, il y a un mois, il y a six mois, tant encore. Non, il n'y a pas attente, les temps sont mauvais. Les gens vont en enfer tous les jours, tous les jours les gens vont en enfer. Et si vous avez la vérité, vous ne le dites pas. Et ma prière c'est qu'il y ait le feu en les jeunes gens. Des jeunes gens qui se convertissent, comme Germain, qui s'est converti, qui s'est baptisé, il y a quelques semaines, il y a environ deux mois à Robinson. Et que beaucoup de jeunes gens s'engagent à ce travail et que les aînés qui sont dans la foi depuis des années, qu'ils se réveillent. Donc c'est le message que j'ai, le plan B, tout en espérant qu'on pourra peut-être, je me suis dit, si dans les 20 minutes, 15 minutes, la chine de bara, ok, donc je continue avec cette exhortation. A ce que nous puissions être vaillants pour la vérité, soyons vaillants pour la vérité, vaillants. Il y a des gens qui disent, ah moi j'ai peur, tu ne peux pas me lever et dénoncer, j'ai peur. Je vous assure que si vous avez peur pour votre vie, vous n'êtes pas prêt à servir le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est même pas la peine. Si vous avez peur pour votre vie, ah, on va m'attaquer, on va me tuer, on va… Non, en ce qui me concerne, mes enfants m'en sont témoins. Je leur dis tous les jours, je suis déjà mort en Christ Jésus. Donc ne soyez pas surpris de ma mort, ils ne seront pas surpris. S'ils sont surpris, c'est qu'ils n'ont pas entendu mes ancêtres, ils n'ont pas écouté mes ancêtres, ils ne seront pas surpris. Je peux mourir tous les jours et ma prière c'est que je meurs en Christ. Voilà ma joie, mourir dans ce monde physiquement. Peut-être que je pourrais manquer à mes enfants, à mon épouse. Non, mais soyons prêts. Jésus dit quoi ? Lisons ce verset, mes frères et soeurs. C'est un encouragement à vous engager pour la vérité sans honte. N'ayez pas honte de prêcher pour l'évangile. N'ayez pas honte. Lisons ensemble ce verset. Et ces paroles du Seigneur Jésus-Christ reviennent dans tous les évangiles. Incroyable ! Il y a les paroles de Jésus-Christ qui sont dites en Marc, Matthieu, Jean et Luc n'en ont pas parlé. Certains évangiles en parlent, mais d'autres n'en parlent pas. Mais nous avons ici des paroles du Seigneur Jésus-Christ qui sont prononcées dans tous les quatre évangiles. Ça veut dire que c'est tellement important. Commençons par là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que non, je ne vais pas m'engager à dénoncer. Il y a des mauvaises choses qui sont passées dans l'église où je suis. Il n'est pas donné aux femmes peut-être de dénoncer, aux femmes d'enseigner. Mais les frères, n'ayez pas peur de dénoncer le mal. N'ayez pas peur d'exposer votre vie pour la vérité. Peu importe votre... On va voir comment la porte, peu importe votre âge, peu importe le nombre de temps que vous avez dans le ministère. Prenez le temps d'être engagé, d'avoir le feu pour Dieu. Avoir le feu pour Dieu et ma prière c'est que dans cette génération, il y ait des gens qui soient vaillants pour la vérité. Il y a un manque de courage pour la vérité de la seule génération. Il y a un manque de courage pour la vérité. Il y a les frères qui sont hésitants. Ah, est-ce que je suis prêt ? Dès que tu es un disciple du Seigneur Jésus-Christ, dès que tu as la bouche, tu peux parler, tu es prêt. Ça ne commence pas... Ce n'est pas nécessairement une grande audience. Ça peut commencer par quelqu'un, ton voisin, ton collègue, ton camarade de classe. Ça peut commencer par quelqu'un devant toi. Témoigne-lui ce que Jésus a fait pour toi, ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Soyons bouillants pour la vérité. Alors, lisons ces quatre versets. C'est un même verset, les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Ça revient dans plusieurs... Pas dans plusieurs... Dans tous les évangiles, ça veut dire que c'est tellement important. C'est tellement important au point où Matthieu, Marc, Luc et Jean en ont parlé. En ont parlé. En ont parlé. C'est tellement important que Luc, Matthieu, Jean en ont parlé. C'est tellement important. C'est tellement important. Alors, commençons par Matthieu, chapitre 10, verset 39. Que dit Matthieu, chapitre 10, verset 39? C'est les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui conservera sa vie, la fera quoi? La perdra. La perdra. Et le Seigneur Jésus fait référence à la perte de la vie pour l'éternité. Celui qui conservera sa vie, moi je ne peux pas m'engager. Moi j'ai peur. Mes enfants sont encore jeunes. J'ai peur des sorciers. J'ai peur des attaques mystiques, des attaques physiques. C'est que tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Il faut être prêt. Il faut être prêt à dénoncer. Si tu ne dénonces pas, tu es coupable du mal. Et la Bible nous donne un avétissement. Mais on a vu cet avétissement en Romain, chapitre 1, verset 18. La colère de Dieu se déclenche du ciel contre toute impiété des hommes qui retirent la vérité captive. Pendant des années, je comprenais ce verset comme étant les faux pasteurs qui ne disent pas la vérité. Mais récemment, je vous ai donné une autre révélation de ce verset. Ça va être nous-mêmes ici présents. Nous pouvons être coupables de ce verset. Tu as reçu la vérité. Tu la caches pour toi. Nous avons un challenge de prêcher la parole de Dieu autour de nous. C'est tous nous les frères. Vous les femmes, prêchez par votre comportement. Prêchez en donnant votre témoignage. Vous les seuls en Christ. Mais pour nous les frères, soyons au front pour l'évangile. Regardez un pays comme les Etats-Unis. Regardez un pays comme les Etats-Unis. Quel... Regardez, il n'y a pas d'hommes dans ce pays qui prêchent la vérité. Et j'ai partagé mon témoignage il y a quelques... En direct il y a une semaine, du témoignage de mon fils qui a été converti. Il est né dans la parole de Dieu. Il entend cette parole de Dieu depuis le vent de sa mère. Il m'a entendu enseigner des milliers et des milliers de... de temps. Je ne savais pas à quel point l'ennemi l'avait détourné. Et en passant, il n'a donné que la partie superficielle de son témoignage. Il va partager son témoignage au fur et à mesure. Il va partager son témoignage. Incroyable comment l'ennemi veut détourner les enfants des chrétiens, surtout les serviteurs. Serviteurs. Il a été exposé aux mauvaises influences. Et... Par son influence, il a fallu être détruit. Il a été baptisé il y a une semaine. Et il me dit, « Papa, j'ai un feu à moi. J'ai le feu d'exposer, de faire le contraire de ce que je faisais. » Dieu lui a donné une intelligence extraordinaire. Et il a dit, « Au lieu de mettre cette intelligence au service de Satan comme je le faisais, pensant servir Dieu, je vais la mettre au service de Dieu. » J'ai été surpris pour la... Il a fait une première vidéo. Il me l'a montrée. Je vous assure que je ne reconnaissais pas mon fils. J'ai écouté la vidéo. J'ai dit, « Waouh ! » « Ça, c'est quoi ça ? » J'ai écouté. Je lui ai un peu fait les remarques. Je lui ai dit, « Mon fils, prochainement, soigne ton physique un tout petit peu quand tu te présentes. » J'ai dit, « Non, non, non. » Il me connaît rigoureux. J'ai regardé cela. Ça m'a regardé. J'ai dit, « Seigneur, je priais depuis des années pour qu'il y ait dans ce pays quelqu'un qui prêche aux Américains. qui m'ont lavéte aux Américains parce qu'il ne peut pas être dispersé. Je prêche aux Américains. Je prêche parce que mon ministère, c'est pour les francophones. Mais quand j'ai suivi cela, lui, on a eu une conversation. J'ai dit, « Mon fils, est-ce que tu sais que tu peux mourir pour l'évangile à tout moment ? » Et par sa réaction, j'ai compris que il était prêt à mourir pour l'Amérique en accueillant l'armée américaine. Alors, pourquoi n'est-il pas prêt ? S'il était prêt à mourir pour l'armée américaine, il était prêt. C'était un miracle qu'il n'y ait pas dans l'armée. L'enfant-là pouvait, je ne sais pas, il était furieux quand on disait qu'il n'y a pas question d'armée. Dans ma maison, dans ma progéniture, aucun homme ne portera les armes hommes ou femmes. Dans ma famille, il n'y aura pas d'armée. Donc, j'ai oublié de parler avant de revenir sur cet enseignement. Il voulait avoir l'armée. C'était la première délivrance. Il contactait même des frères en Christ avec qui nous ne sommes plus ensemble que « Papa ne veut pas que j'ai l'armée. Est-ce que tu peux me donner les versets ? » Parce qu'il essaie de me convaincre avec les versets de lui. Ça ne passe pas. Il y avait la passion. Alors, s'il était prêt à mourir pour l'armée américaine, pourquoi n'est-il pas prêt à mourir pour Dieu ? J'ai dit « Ah ! » Là, tu me conviens, mon fils. Tu me conviens. Il est prêt à mourir pour Dieu. Et je lui ai dit « Mon fils, pour moi, tu es déjà mort. Il y a une semaine, je pourrai, tu es en train de la zone du baptême. Quand tu es sorti, tu es mort. Ça veut dire que si une tene va prêcher quelque part, il reçoit une balle, il meurt. Je suis dans la joie. Et c'est la même chose que dire à mes enfants, vous qui m'écoutez, si je meurs parce que je prends la parole de Dieu, je suis dans la joie. Enfin, je vous recommande d'être dans la joie. Parce que moi qui suis mort, je suis encore dans le repos de Dieu. Je n'ai plus de souvenirs par rapport aux choses du monde. Mais vous qui restez, soyez dans la joie. Ne plairez même pas. Chantez les cantiques. Parce que mourir en servant Dieu, il y a le travail dans ce pays. Donc, quand je l'ai suivi, j'ai dit « Dieu, vraiment, véritablement, selon Esaïe, chapitre 55, verset 8, je crois, tes pensées ne sont pas nos pensées, nos voix ne sont pas nos voies. » Je prie à Dieu pour qu'il y ait quelqu'un qui peut parler aux Américains, qui peut exposer que Dieu se nous surprendre. Je ne savais pas que cette personne sortirait de ma propre maison. Donc, je l'encourage, je t'encourage, Winton, devant l'Assemblée ici, ton travail a prouvé de Dieu et a prouvé par moi. Je t'encourage, mais je réitère une fois devant les frères et les sœurs que l'humilité soit le le saut sur ton front. Parce que quand on commence à exposer ces choses, surtout que si Dieu nous a donné des talents, ça peut mettre à nous l'orgueil. Ça peut mettre à nous l'orgueil. Et la Bible nous a bêtis d'ailleurs. Donc, en tout cas, ce qui me concerne, tant qu'il est sous mon toit, il y a des gars de fou en béton superbement armé. Ce n'est pas possible. il y a des gars de fou. Il enseignait tous les jours. Nous avons redoublé les enseignements pour le préparer. Et ce que je lui ai dit, ce que je dis à vous les jeunes, à toi Lionel, tiens-coup et à vous tous les jeunes, je lui ai dit soyez versé dans les écritures. Il faut que tu sois versé dans les écritures. Et je lui ai imposé un emploi de temps pour de 6 heures quand il se réveille qu'à 14 heures, il est dans la Bible. Tous les jours, dans la Bible. Et je veille à cela. Tous les jours, de 6 heures, il ne fait plus. Ça, tous les jours. Nous mettons une pause sur lui-même. Il m'a dit, papa, j'aimerais servir Dieu à plein temps. Bon, j'avoue que j'y réfléchis encore. Mais c'est ce qu'il lui m'a dit. Il va être à plein temps. L'école, ce n'est pas. Et on avait même prévu brûler son diplôme de baccalauréat le jour de son baptême. J'ai mis ça de côté. Je veux m'assurer que ce n'est pas de l'émotion pour le moment. Cet enfant a le feu en lui. Il a un feu terrible en lui pour le moment. Et que ce feu reste. Donc, tous les jours, parole de Dieu, avant de faire quoi que ce soit, de 6h du matin au moins à 14h, avant de faire quoi que ce soit, tous les jours, parole de Dieu, il est dans la Bible. Il le fait tous les jours. Et pour nous tous, même nous qui servons, si vous avez le temps, passez le temps dans la parole de Dieu. Passez le temps dans la parole de Dieu. Donc, vraiment, je rends grâce à Dieu. Je suis dans la joie. Et quand j'ai suivi cet enfant, j'ai dit, oh Seigneur, je ne pouvais pas imaginer même dans mon rêve le plus fou que mes yeux verraient quelqu'un sortir de ma maison en train d'être plus radical que moi. Cet enfant est plus radical que moi. Je vous assure. il est plus radical que moi. C'est un radicaliste, même un taliban, il n'est plus radical. Et c'est radical. Je ne sais même pas si quand il, même si, même à la maison ici, c'est quelqu'un qui ne blague pas. Quand vous le voyez, il sourit à peine. Il sourit à peine, il parle à peine. Non, il est tout dans son coin. Il sourit à peine. Ses péchistes ont très peur de lui et je rends grâce à Dieu que ses péchistes ne s'amusent pas avec lui. Ses péchistes sont les frères. Très dur, il est même plus dur que moi. Mais nous avons besoin de cette durité aujourd'hui parce que les temps sont mauvais et je rends grâce à Dieu, je suis dans la joie. Je profite de cet enseignement pour donner ma joie et c'est vraiment, je ne pouvais pas savoir que Dieu nous suprime. Ma prière, c'était que qu'il y ait les jeunes et ma prière, c'est que que Winton ne soit pas le seul. Donc, si tu es aux Etats-Unis, tu m'écoutes et tu veux servir Dieu, je suis là prêt pour te motiver. Je ne suis pas servi, il y a beaucoup de familles qui suivent Jésus-Christ-Christ-Christ qui sont ici comme la Sainte-Cézarine à Washington. Beaucoup ont des enfants américains qui sont nés ici comme Winton. Je vous encourage. Je suis prêt à mettre toutes les ressources afin qu'il y ait une nouvelle armée parce que s'il y a cinq jeunes radicaux dans ce pays, oh là là, il y aura un bouleversement mais aussi, écoutez Cécy, et si tu as Winton, je m'adresse aussi à toi particulièrement, les attaques seront nombreuses. Donc, j'espère que tu as bien réfléchi, j'espère que tu es sûr de ce que tu es en train de faire, je ne doute pas de ton engagement mais les attaques seront nombreuses plus que les attaques que j'ai reçues parce que les Américains ne s'amusent pas surtout quand tu leur dis que le bon c'est que ce n'est pas une bonne chose. Oh là là, oh là là, ça dit que tu peux dire tout, ne touche pas les tangents. Il est, non, surtout ici, nous marchons avec, enfin, pas moi, les gens marchent avec les pistolets comme si vous aviez le portefeuille. Il est là, ils sont prêts à tirer. donc, avant le prêcher, que ce soit lui, que ce soit tous les jeunes qui me suivent, quand on commence à prêcher, on s'expose à Satan, à la fureur. Il est furieux. Il est furieux. Il est furieux. Mais le travail va se passer. Je me suis dans l'émotion parce que je ne le savais pas. Une semaine après le baptême, je devais avoir un autre témoignage. Donc, quand il est venu, il me dit me trouver dans la chambre. Je ne sais pas ce que je faisais. Il me dit, papa, regarde ceci. J'ai regardé. J'ai dit, waouh, ça c'est fort. Ça c'est fort. Humainement, j'aurais dit, ça c'est dangereux. Si il était un papa charnel, je lui ai dit, mon fils, ne t'expose pas comme cela. Mais, nous devons être prêts pour mourir. C'est un engagement à prendre. Soyez un vaillant. Et quand vous avez décidé, il n'y a plus de marche arrière. Donc, que ce soit toi, que ce soit tous les frères qui me courent, qui me restent engagés avec toi, par la grâce du Dieu plus tard, sachez que il n'y a plus de marche en arrière. C'est pas, autant n'ont pas commencé que de commencer, il n'y a plus de marche arrière, il n'y a pas de requête. Tu travailles pour le Seigneur jusqu'au dernier jour. Jusqu'au dernier jour. Soyez encouragé par rapport à cela. Donc, je ne savais pas que de ma propre maison, je devais recevoir exactement cette prière. Donc, prions pour cet enfant, encourageons-le, mettons-le dans leur prière et soyez, qu'il soit, c'est vraiment un instrument du Seigneur par rapport à ce pays. Il va faire beaucoup de choses et il est tellement obéissants et j'aimerais que cette obéissance demeure, qu'ils ne soient pas en fait l'orgueil parce que quand vous commencez à exposer les grandes choses, vous allez sécouer les forteresses, qu'ils soient humbles, qu'ils demeurent humbles et que son humilité redouble, que son humilité redouble. Et ma prière, c'est que tu ne sois pas seul dans ce pays, que d'autres jeunes gens te joignent. Ils pourront être enseignés. Nous avons les ressources. Tu n'es pas, tu es dans un très bon endroit. Cette maison, voulait t'engager à servir le Seigneur, tu es dans un meilleur endroit parce que moi, c'est la parole de Dieu matin, midi, soir. Nous parlons de la parole de Dieu à longueur de journée, c'est dans cette maison. Il n'y a pas autre chose. Donc, quelqu'un ne peut pas s'égarer. Le seul moyen pour un enfant s'égarer de sortir de la maison. Tu ne peux pas rester là et dire que non. Sors de la maison. Voilà, tu fais ta vie. Mais tant que tu es sur mon toit, c'est la parole, la parole, la parole, matin, midi, soir, matin, midi, soir. Tu es même fatigué. Si tu es fatigué, tu ne peux pas écouter. Comme on dit, la porte est ouverte. Mais ma prière, c'est que la porte ne soit pas ouverte, que c'est plutôt la porte pour le royaume de Dieu qui soit ouverte. Donc, c'est un grand témoignage. Je renvoie à Dieu pour cela. Là, il y a du travail à faire. Il y a tellement de choses à dénoncer. Il y a tellement de choses à dénoncer dans ce pays. Tellement de choses à dénoncer. Tellement. C'est même un travail de 24 heures sur 24 heures. C'est un travail sancteure sur 24 heures. J'espère que vous avez compris parce qu'une journée n'a pas plus de 24 heures. Mais c'est un travail sancteure. C'est un travail même mille heures sur 24 heures. Dénoncer l'abomination dans ce pays. Mais en même temps, veillant sur son homme. Et Dieu m'a donné hier, quand j'avais mon partage biblique avec lui et en passant aussi avec la famille qui profite de cet enseignement que j'ai fait avec lui particulièrement. Nous sommes maintenant en profondeur dans un chapitre, pas un Corinthien, un Timothée chapitre 4. Et je leur révélais qu'en fait, 1er Timothée, 2e Timothée, c'est des livres à étudier en profondeur pour les jeunes gens comme lui qui s'engagent. À étudier en profondeur, tout y est. Tout y est dans 1er Timothée, 2e Timothée. Donc nous sommes allés en profondeur hier et j'ai publié ça. Vous pouvez suivre vos francophones et appuyer le CC pour, ça peut aussi vous édifier. Donc voilà mes frères, je remercie à Dieu de ce que on pourra éteindre cette trompette au monde anglophone parce que le monde anglophone, quelle est la langue la plus parlée dans le monde? Ce n'est pas le français, malheureusement. Ce n'est même pas le mandarin, c'est-à-dire le chinois. Non! La langue la plus parlée dans le monde, c'est quelle langue? L'anglais. Donc les chinois parlent l'anglais. En Chine, aller en Chine, parlent anglais, quelqu'un va vous entendre. Partout dans le monde parlent anglais, quelqu'un va vous entendre. Ce n'est pas le cas avec le français. Ce n'est pas, aller même en, ici au Texas, quand tu parles français, quelqu'un se retourne et dit ça, c'est quelle langue? Il ne sait même pas que sur le français. Peut-être à Washington encore, c'est possible, à Washington, il va dire, parlez-vous français? Quelqu'un se retourne et dit, ah, je dis, voilà, sur le français. Mais ici au Texas, quand tu parles français, tu dis, c'est quoi, c'est le bambara c'est vrai, c'est la question qu'il s'envoie. Donc la langue française, c'est quoi? 14 pays africains, le Canada, une petite partie du Canada, la France, et en passant, pour ceux qui ne le savent pas, le Texas, c'est 14 fois la France. Donc imaginez-vous, vous pouvez la France, multiplié par 14, ça fait le Texas. Donc, la France, la Belgique, la Suisse, ça c'est le français dans le monde. Donc, c'est le français nous rendons compte que ce ministère a retenti dans le monde francophone, les gens ont écouté la parole, mais, nous voulons des jeunes gens, des jeunes gens, surtout les jeunes gens, parce que ça relève pour toucher le monde anglophone. Et je rends compte à Dieu que c'est qu'une porte est ouverte par rapport à cela. Je rends compte à Dieu. Alors, retournons, Hachim n'est toujours pas là, donc, je pense que c'était vraiment la volonté de Dieu que je parle de cette chose. Donc, je vais donc à Marc. Donc, regardez, regardez ce que, regardez ce que Jésus dit, Marc chapitre 10, et c'est tellement important que tous les évangélistes, je vais dire les évangiles leurs reprises, là. Matthieu, chapitre 10, verset 39, verset 39. Lisons-moi à partir du verset 38. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas dit de moi. Beaucoup de prédicateurs pensent que prendre la croix de Jésus, c'est figurativement parlant. non, non, ce n'est pas figurativement parlant. Tu peux te crucifier physiquement pour Jésus-Christ. Je te dis bien physiquement, ça arrive à quelques personnes au Pakistan. Je pense qu'en 2014, 2015, 2013, j'avais dénoncé cela. Les gens qui sont torturés à travers le monde, sciés, brûlés, vifs, crucifiés, prendre sa croix, c'est figurativement parlant et au sens propre. Donc, si tu n'es pas prêt à mourir pour Jésus-Christ, qu'est-ce que nous avons donné pour qu'il meure pour nous? Qu'est-ce que vous et moi nous avons donné? Et toi, tu vas conserver ta vie. Je ne dis pas par là que nous devons souhaiter mourir pour Jésus-Christ. Non, ne me comprenez pas mal. Nous ne devons pas souhaiter mourir pour Jésus-Christ. Ne me comprenez pas mal. Mais s'il faut mourir pour Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi, et ce sera une grande joie de mourir pour le Seigneur Jésus-Christ. Les gens meurent pour l'Amérique. Regardez les Mérins, les gens de la Navy, ils vont en guerre et ils sont glorifiés parce qu'ils sont morts pour l'Amérique. Les gens sont prêts à mourir pour l'Amérique et toi, tu n'es pas prêt à mourir pour Christ. Soyons prêts à mourir pour notre Seigneur et sauver Jésus-Christ, pour ce qu'il a fait pour nous. et je vous assure qu'il n'est pas donné à n'importe qui de mourir pour Christ. C'est un privilège de mourir pour Christ. Surtout pour les mamans qui êtes émotionnelles. Ah, vraiment, mon fils, est-ce que tu es sûr ? Vraiment, mon fils, on peut te tuer là-bas, au front, on peut te tuer. Par la grâce de Dieu, nous serons sur le terrain. Ils serons sur le terrain avec une tonne pour la grâce de Dieu. Et ils disent à la conforte que quand on va commencer, on dit ça, on revoit, on dit ça, on conforte. Si ce n'est pas le retour, peut-être qu'on se verra au ciel par la grâce de Dieu. On sera prêt, sur le terrain, à prêcher l'Évangile. Et ça ne doit pas être ma détermination à moi et la détermination de Winton. Ça doit être la détermination de tout le monde. Nous serons sur le terrain prêcher la parole de Dieu. Et ça ne doit pas se limiter dimanche sur l'Évangile. Donc, on se voit là, on part, on se voit encore dimanche prochain. Non. Chacun de vous. Donc, on dit Amen. C'est votre responsabilité dans votre quartier, dans votre ville, d'ouvrir la bouche, de prêcher notre vaillant, de ne pas être honteux. Il y a deux choses qui bloquent les frères dans la prédication. Il y a la honte. Ah, on va me regarder bizarrement. Ah, on va se moquer de moi. Ah, peut-être, je parle avec l'accent. Ou alors, je ne sais pas, les gens vont se moquer de moi, je ne sais pas bien parler français. On va se moquer de moi. Je ne sais pas bien parler anglais, on va se moquer de moi. Non, n'aie pas honte. Donc, premier blocage, les gens ont honte. Deuxième blocage, les gens ont peur d'être en prison. D'être en prison, tu peux être en prison à vie pour l'évangile. Tu peux être en prison à vie. Si tu es en prison parce que tu as commis un crime, ce n'est pas de ça que je parle maintenant parce que si tu as commis un crime et tu es en prison, tu mérites. C'est ta punition, tu as un frein à la loi des hommes, tu mérites. Et, rends grâce à Dieu peut-être que tu es en prison, tu peux te repentir. Mais, si tu vas en prison alors que tu n'as pas mérité, tu n'as pas mérité, on t'accusait justement parce que tu preuves l'évangile, sois dans la joie, tu peux mourir, tu peux te tuer. Donc, il n'y a pas de temps à dire que je vais attendre. Je vais vous montrer quelqu'un avant le jour de la Pentecôte, avant son baptême et après son baptême. Je vais parler de Pierre. Ce n'est pas là que je vais finir. Je vais parler de Pierre. Qu'est-ce qui s'est passé avant et après? Qu'est-ce qui s'est passé avant et après pour Pierre? Mais, voyons comment Jésus dit que prends sa croix. Ça veut dire que sois prêt à être pendu au bois pendant trois heures de temps comme Jésus. Ma chère n'aime pas ce que je dois dire. Ma propre chère n'aime pas entendre ce que je dois dire. Mais je regarde à dire ce que l'Esprit dit à moi, c'est réjouir de ce que je dis. Ma pièce, c'est que l'Esprit dit en toi, si tu mensures l'Esprit dit en toi, que l'Esprit dit en toi se réjouir d'entendre que tu es prêt à être crucifié physiquement avec des clous. Ta chair se déchire, le sang coule, tu meurs sur la croix. Les gens te regardent, ils crachent sur toi, ils te lancent la pierre, ils te disent viens encore nous prêcher ici au quartier. Viens encore nous prêcher. On va voir comment tu vas encore nous prêcher, tu as qu'il va mourir. Et on leur disait de les insulter, prie le père pour eux. Vous pensez que ce qui est arrivé à Etienne ne peut pas nous arriver ? Donc ce n'est pas un jeu. Prêcher l'Évangile, ce n'est pas l'amusement, ce n'est pas un jeu. C'est un engagement à dire le monde va écouter l'Évangile qu'il veuille ou qu'il ne veuille pas, ils vont écouter et je suis prêt à donner ma vie pour que le monde écoute l'Évangile. Voilà le radicalisme que ma prière, voilà le radicalisme qu'on va avoir de la part des jeunes. Être radicaux, Être radicaux. Être radicaux. Si quelqu'un vient et dit non, oh mon frère, ne t'engage pas vraiment, on peut te tuer, dis à la personne arrière de moi, Satan. Parce que c'est Satan qui parle à la personne. C'est Satan qui parle, ce n'est pas Dieu. Parce que nous voyons ici que nous devons être vaillants pour la vérité, on va voir cela. Vaillants pour la vérité. Alors, regardez ce que la parole de Dieu dit ici. verset 38. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas dit. Regardez, n'est pas dit. Oh là là, c'est un mot fort. Je ne sais pas si vous comprenez ce mot comme moi. N'est pas dit. N'est pas dit. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas dit. N'est pas dit de moi. et qui ne veut pas être dit. Beaucoup ne sont pas dit. Beaucoup ne sont pas dit. Ouvrons une parenthèse avec Somme. 45 verset. 145 verset. Voyons cette déclaration. 145 verset. Mettons un doigt. Mettons un doigt. Vaillons un guerrier. Sainte ton épée. Voilà. Jeunes gens, écoutez-moi. Jeunes gens. Pourquoi je m'intéresse ? Vous ne pouvez pas savoir ma joie quand un jeune se convertit. Parce que c'est les jeunes. La Bible dit quoi ? Jeunes gens. Vous avez vaincu le malin. Dieu s'attend à ce que les jeunes gens soient victorieux sur le malin. Vain. Le péché. La masturbation. La pornographie. L'addiction aux drogues. L'accoutumance aux drogues. Jeunes, soyez vainqueurs. Soyez plus que victorieux. Voilà ce que Dieu attend de nous. Soyons vainqueurs. Alors, qu'est-ce que nous voyons ? J'ouvre une parenthèse. Ce merveilleux verset. 145. Lisons. Lisons 2. À partir du verset 2. 145. Qu'est-ce que nous voyons en 145 ? Au chef des chantres, sur le lit des fils de Corée cantique, chant d'amour. Lisons-nous à partir verset 2. Verset 2. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est reprendue sur tes lèvres. C'est pour ça que Dieu t'a béni pour toujours. Quelle belle parole. Dieu dit quoi ? Tu es le plus beau des fils de l'homme que tu apprends à Dieu. Qu'ils sont beaux les pieds qui annoncent la vérité. Oh là là ! Qu'ils sont beaux les pieds qui annoncent la vérité. Qu'ils sont beaux les pieds qui annoncent la vérité, mes frères et soeurs. Et regardez comment ce verset confirme vraiment ce verset de verset 2. Qu'ils sont beaux les pieds. Et là, je suis en train de citer Esaïe 52, verset 7. Qu'ils sont beaux les pieds de celui qui apporte les bonnes nouvelles. Et c'est ce que Paul reprend en Romain chapitre 10, verset 15. Paul reprend Esaïe. Esaïe 52, verset 7 dit qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte les bonnes nouvelles, qui publie la paix. La paix est en Christ. Publiez l'évangile, c'est publiez la bonne nouvelle. C'est publiez la paix. La Bible dit que tes pieds sont beaux. Les gens vont se moquer par exemple de toi. Mais Dieu dit que tes pieds sont beaux. Pendant que tu es évangéliste, les gens vont se moquer de toi. Il dit celui-là il vit encore avec ses bêtises, il vit encore avec ses histoires, sa folie de la Bible. Ils vont t'insulter, ils vont t'insulter. Voilà encore les bonnes again, les bonnes again. Ils vont t'insulter. Mais n'aie pas honte. Ils vont t'insulter. Mais Dieu dit quoi? Tes pieds sont beaux. Regardez Esaïe 52, verset 6. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, virgule, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix. Quand Jésus a commencé au ministère, il a apporté quoi? La bonne nouvelle de l'évangile. Donc les pieds de Jésus étaient beaux. Toi mon frère qui apporte la bonne nouvelle, la Bible dit que tes pieds sont beaux, tu publies la paix de Christ. De celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut. Regardez. Oh là là. Mémorisez ce verset 52, ce verset, ce verset 7 d'Esaïe 52. Esaïe 52, mémorisez ce verset. Je relis. Qu'ils sont beaux sur les montagnes. C'est même poétique, c'est comme un poème. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut. De celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Et Sion pour nous aujourd'hui, Sion, c'est une image de l'Église, la vraie Église, l'Église pure du Seigneur Jésus-Christ. Donc toi qui prêches la bonne nouvelle, qui annonces la paix aux gens, qui annonces le salut, Dieu te voit comme étant beau. Il voit tes pieds comme étant des pieds beaux. Et c'est ce que l'apôtre Paul reprend en Romain chapitre 10. Notons ce verset, ce verset vont de Père. Esaïe 52, verset 7, va de Père avec Romain chapitre 10, verset 15, qui dit comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit. Et pour encore le citer justement, Esaïe 52, verset 7, pour encore le dire, selon qu'il est écrit. Il est écrit où ? Esaïe 52, verset 7. Il est écrit qu'ils sont beaux, les pieds qui annoncent la paix, les pieds qui annoncent de bonnes nouvelles. Oh, frères et sœurs, surtout mes frères, n'êtes-vous pas encouragés par ces versets ? Regardez comment Dieu nous voit. Dieu nous voit étant beau. Le monde peut nous voir étant méprisable, étant vulgaire, étant vil, étant vilain. Ça, c'est comment le monde peut nous voir. Nous qui prochons la porte de Dieu, nous sommes une odeur méprisable. Quelqu'un fait un commentaire au bas d'une vidéo que Winton a postée et Winton, justement, soit prêt à ses insultes, quelqu'un a dit incroyable comment un fils peut suivre l'abomination du radicalisme de son père. Voilà ce qu'il a écrit au bas de la vidéo. C'est incroyable comment quelqu'un, un fils peut suivre un abomin... C'est ça parce qu'il a dit que c'était vraiment... C'est terrible comment un fils peut faire. Voilà le monde. Nous sommes dégoûtants aux yeux du monde. Nous sommes vilains. Nous sommes sales. Nous sommes impurs. Nous sommes sales. Mais la bonne consolation, c'est que aux yeux de Dieu, nous sommes beaux. J'aimerais vous poser une question à vous, mes sœurs, mes frères. Vous aimeriez être trouvés beaux par les hommes sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram ou par Dieu. En tout cas, moi, j'aimerais être trouvés beaux par Dieu. Dites tout sur moi. insulter, critiquer, murmurer, dit n'importe quoi. Ce n'est pas mon problème. Et ça, c'est un caractère d'un prédicateur. Tu veux t'engager à prêcher, voilà ce que tu dois faire. Qu'ils sont beaux, les pieds. Dieu dit quoi ? Tes pieds sont beaux. Quand tu parles, tu sors là, l'allée annoncer la paix. Oh, nos pays ont besoin d'attendre la paix. Le travail que nous allons commencer dans ce pays, aux États-Unis, mon frère, tu peux le faire en France, tu peux le faire au Togo, tu peux le faire au Bénin, tu peux le faire au Cameroun, au Gabon, tu peux le faire. Que ta nation, ton peuple, ça commence pour ne pas ta famille, écoute la parole. Beaucoup parmi, aujourd'hui, nous avons qui n'a pas le groupe familial sur WhatsApp. Presque tout le monde. J'avais institué un groupe, j'ai fermé. Moi, j'ai institué un groupe familial sur WhatsApp, j'ai encore fermé. il y avait les autres fermés. Commencez, vous avez honte de prêcher sur les groupes familiaux ou WhatsApp. Vous avez un esposé, vous êtes dans un groupe, une tantine, un tanton, un grand frère ou votre parent met une vidéo impudique ou un truc de comédie, quelque chose. J'ai peur de dire. soyez vaillant. Achille, il ne sait pas si on a banni de son groupe familial. Il nous a dit que là-bas, c'est fort, Georges. C'est le feu que j'avoue là-bas. Donc, je ne sais même pas si ils m'ont banni ou je ne sais pas, il faut qu'ils nous confirment si on l'a banni ou pas. Si on vous banni, il n'y a pas de problème. Soyez bouillonnant, bouillonnant pour la vérité. Soyez chauds pour la vérité. Ce feu doit brûler constamment, constamment. Soyez chauds pour la vérité. La Bible dit qu'ils sont beaux. Tes pieds sont beaux. Dieu te voit beaux. J'espère que vous n'avez pas oublié ces deux versets. Ésaïe 52, Ésaïe 52, verset 7, et Romain, ou Paul cite justement Ésaïe 52, verset 7, Romain chapitre 10, verset 7. Qu'ils sont beaux. Alors, ayant lu cela, retournons à Matthieu et voyons comment beaucoup, pas beaucoup, je vais dire tous les évangiles et tous les évangiles ont repris cela. Matthieu 39, verset 10. Il n'y a pas de Matthieu, plutôt Matthieu 10, verset 39, le contraire, il n'y a pas de Matthieu 39. Donc, plutôt Matthieu 10, verset 39, il a dit quoi? « Celui qui conservera sa vie la perdra et celui qui la perdra à cause de moi, Jésus parle de lui-même, à cause de moi, la retrouvera où? Pour l'éternité dans le roi de Dieu. Pour l'éternité, la retrouvera. » C'est, je crois ce verset, que si tu perds ta vie pour Jésus-Christ, tu vas la retrouver. Mais si tu as hanté de perdre ta vie pour Jésus-Christ, tu la perdras en effet. Tu la perdras en effet. Tu vas la perdre et bien même. Bien même. Alors, étant reparti à Matthieu, lisons même la raison pour laquelle je vous ai amené à Absom. Somme 45. Voilà la raison pour laquelle je vous ai amené à Somme 45. Je vais mettre ces versets ensemble parce que c'est Somme 45, verset 2 qui nous a amené à ouvrir cette parenthèse pour amplifier la beauté aux yeux de Dieu de celui qui prêche sur la base d'Ésaïe 52, verset 7 et sur la base de Romains, chapitre 10, verset 5. Alors, retenons dans Somme 45, verset 2. Tu es le plus beau des fils de l'homme. Donc, celui qui prêche l'Évangile, Dieu le voit comme étant le plus beau des fils de l'homme. Le monde ne le voit pas ici. La grâce est rependue sur tes lèvres. Donc, quand tu ouvres ta bouche pour prêcher l'Évangile, la Bible dit que la grâce de Dieu est sur tes lèvres. C'est pour cela que Dieu t'a béni pour toujours. Voilà. Il y a une bénédiction à prêcher et nous voyons cette bénédiction ici aujourd'hui. prêche l'Évangile. Dieu va te bénir pour toujours. Ça veut dire que pour l'éternité. J'espère que vous êtes encouragés à être vaillants pour la vérité. Ce verset, Dieu me bénit. S'il ne te bénit pas, mon frère, je te plains. fils, le verset, le verset, tu es un même pâtre, levé là où tu es et a commencé à prêcher l'Évangile. Je te plains. Le verset, Dieu est un encouragement grand. Le verset, Dieu dit quoi? Rélisons le verset, Dieu. Rélisons le verset, Dieu. Le verset, Dieu dit ceci. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est rependue sur tes lèvres. C'est pour quoi Dieu t'a béni pour toujours. Dieu t'a béni comment? Pour toujours. Pour toujours. Verset 3. Vaillant, guerrier. Voilà. S'il y a le mot vaillant. Vaillant, guerrier. Sainte en épée, ta parure et ta gloire. Sainte, vaillant, guerrier. Si je peux donner un titre à cette exhortation improvisée, ce serait vaillant pour la vérité. Dieu t'appelle vaillant guerrier. Un guerrier a peur d'aller mourir. Pour vous qui aimez l'histoire, allez suivre l'histoire des Japonais à la Deuxième Guerre mondiale avec les kamikazis. Ils n'avaient pas peur de mourir. Ils n'avaient pas peur de mourir. Ils avaient des petits avions et ils ont rendu la vie dure aux Américains. Aux Américains. Et en passant, les enfants japonais savent que c'est eux qui ont la potation de la Deuxième Guerre mondiale. Mais on sait aux enfants américains que c'est plutôt où l'Amérique a gagné. Je ne sais pas qui croire. Je préfère garder ce que je pense dans mon cœur sans vous le révéler. Mais les enfants japonais, les kamikazis, en français on dit kamikaze, mais en japonais ça c'est kamikaze. Les kamikazis. Ils savent dans lesquels c'était les gens prêts à mourir. Pourquoi il n'y a pas les kamikazis pour Christ ? Ils mouraient pour défendre le Japon et pour aller en enfer brûler éternellement. Je le prends. Ils mouraient pour défendre le Japon et aller mourir en enfer éternellement. Donc tu vas mourir pour défendre les Etats-Unis. Tu vas mourir pour défendre la France après tu vas en enfer éternellement. Mourons pour défendre la cause de Christ et nous irons au ciel éternellement. Zaïan ! Soyons des kamikazis chrétiens. Vaillants pour la vérité. Tu n'as pas peur. Tu n'as pas honte. Regardez même les musulmans, les terroristes. Nous, chrétiens, nous ne tuons pas pour aller au ciel. Mais il y a une frange des musulmans, je ne sais pas si c'est tous les musulmans, mais il y a une frange des musulmans intégristes. on a dit que si vous mourez pour mourir, si vous mourez pour vous mourez, vous faites l'entifada. L'entifada, ça veut dire tuer pour le démon appelé Mahomet. En fait, ce n'est pas Mahomet qui est le démon. Il y a une faute, une entité satanique derrière Mahomet. Si vous mourez, vous aurez 72 vieilles au ciel. Incroyable. Donc, il faut tuer quelqu'un pour aller avoir 72 vieilles au ciel. Ça, c'est l'enfer. Ce n'est pas les vieilles au ciel, c'est 72 verts qu'ils ne s'éteindront jamais. Qui va les enrouler matin, midi, soir ? Les verts. Les gros verts. Jésus parle de ces verts. Monstrieux. Voilà les 72 vierges qu'ils auront. Des verts qu'ils n'auront jamais sous le sang humain. Voilà. Des verts vierges. Voilà ce qui attend les gens qui tuent pour disant qu'ils auront les vieilles au ciel. ils auront 72 verts mon cieux. En passant, verts commence par verts, vierges commence par verts. Peut-être que c'est une inspiration, ce qu'il vient de dire. Je ne sais pas, mais je vous donne mon opinion. Ils n'auront pas 72 vierges au ciel. Ils auront 72 verts mon cieux. Les verts s'enroulent sur toi. Ils ne s'éteindent jamais. Ils n'ont jamais bu le sang humain. Les verts de l'enfer attendent avec hâte pour sucer les hommes qui sont en enfer. Je connais une seule avec nous ici au Texas. Elle n'aime pas les verts. Rien que ce verset la met dans l'air. C'est-à-dire qu'elle a découvert cette écriture de Jésus qui dit qu'il y a un verre que c'est moi. Je vais faire tout pour aller au ciel. Elle déteste pas les verts. Elle n'aime pas voir les verts. Donc voilà mon verset. Quand elle veut pécher, elle passe à un verre qui sera en enfer. Donc regardez, les gens de l'antifada, ils tuent pour les 72 verts qui vont rencontrer l'enfer. Mais nous, Jésus ne demande pas de tuer. Jésus demande d'ouvrir ta bouche de parler de l'évangile avec vaillance, avec force, avec courage. Voilà mon travail. Mon travail, c'est de motiver les jeunes. Non seulement les jeunes, même les anciens parmi nous qui ont été refroidis pendant des années. Mon travail, c'est de nous motiver. Jeunes gens, levez-vous. Soyez vaillants pour la vérité. Dans cette génération, on ne trouve plus les jeunes gens vaillants pour la vérité. Ils sont vaillants pour autre chose. Ils sont vaillants pour l'armée pour défendre leur pays. Ils sont vaillants pour je ne sais pas quoi pour gagner l'argent. Mais ils ne sont pas vaillants pour la vérité. Ma prière, c'est qu'il y ait une génération de personnes qui sont vaillantes pour la vérité. Donc, continuons avec ce verset. Révisons le verset de Dieu. Non, on a déjà eu le verset de Dieu. Maintenant, nous passons un peu le temps au verset de toi. Vaillants, guerriers, sainte ton épée. Que dit la Bible à Ephésiens chapitre 6 verset 17? La parole de Dieu, c'est l'épée de l'Esprit. Est-ce que vous voyez comment ces versets l'église s'accorde, s'agence? Tout ce que sont à la croix de gloire, ça s'agence. Mes frères, je vous rappelle que je n'avais pas pour intention d'enseigner ce matin. Je n'avais pas d'enseignement. Dès que j'ai ouvert ma bouche, Dieu nous exhorte. Je n'avais pas d'enseignement. Je me suis dit, j'ai pensé à Achille. J'ai dit, si Achille est là, je vais lui passer la parole. Et je pensais, bon, il se pourrait que... Et je n'aime pas appeler. Je n'aime pas, je n'aime pas appeler. Ce que je veux dire, c'est que je n'aime pas dire, Achille, est-ce que tu peux enseigner demain? Non. On ne prédit pas avec Dieu. Il faut être surpris. Parce que quelqu'un, Achille, ou bien frère David, ou bien frère je ne sais pas tel, frère Franck, est-ce que tu peux enseigner demain? Après, tu vas aller, commencer à préparer une station. Non, non. Enseigner, c'est que tu dis, Seigneur, Dieu, voilà que je dois enseigner. Je ne sais pas ce qu'il veut dire. Ouvre ma bouche est remplie là et que ton peuple présent reçoive. Voilà ce qui se passe. Dieu met témoin. Je n'avais pas un idée mentalement d'entrer. Achille est presque là tous les dimanches. Pourquoi le jour où j'ai l'idée qu'Achille l'enseigne, je reviens encore sur soyons vaillants. Ce que nous avons, ça c'est le thème il y a deux semaines. Sois un ambassadeur pour Christ. N'est-ce pas le thème qu'on a vu il y a une semaine? Être des ambassadeurs pour Christ. Est-ce que vous les frères, écoutez-moi, normalement quand il y a des femmes qui se lèvent là, qui ouvrent les chaînes, vous êtes responsables. C'est votre timidité qui fait que les femmes se lèvent pour ouvrir les chaînes. Il y a des femmes qui disent je ne vois pas d'un pour prêcher. Il y en a pression aux Etats-Unis. Vous savez, les femmes qui dénoncent aux Etats-Unis la faussité, c'est les femmes. Il y a quelqu'un de Houston qui m'a dit il y a une femme là-haut, regarde sa vidéo. Dès que j'ai seulement ouvert la vidéo, je n'avais même pas encore entendu ce que la femme disait, j'ai répondu au monsieur, le monsieur avec nous à Houston, j'ai dit au monsieur, c'est la femme en esprit de piton. Il s'est énervé, il me dit donc tu penses que c'est toi celle qui a la vérité? Il s'est énervé. Il est parti deux semaines, trois semaines après, je ne sais pas exactement, mais deux semaines après, il revient et me dit Georges, oh, la femme là, tu as l'espoir dans l'esprit de piton. Pourtant, je ne suis pas en train de profondeur. Et quand tu vois la femme, elle est couverte, putain, en regardant les vidéos, tu vois la femme est couverte, elle est couverte, une noire américaine, elle dénonce les faux pasteurs et ça captive les gens. Les gens disent, ah tiens, il n'y en a pas. Si vous voyez, ici, la plupart des gens, des influenceurs, je ne sais pas qui, qui dénonce la fausseté ici, c'est les femmes. Pourquoi ? Il n'y a pas d'hommes. En France là-bas, j'ai l'impression qu'en France, il n'y a même plus un seul homme en France. En dehors de vous qui êtes connectés avec moi ici présentement, effectivement. Mais en dehors de vous qui êtes avec moi ici, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas d'hommes en France. En dehors de l'église de Paris, en dehors des frères, des frères, vous. Mais j'ai l'impression, il n'y en a pas. Il faut qu'ils se lèvent des gens qui prêchent l'évangile, qui sont vaillants pour la vérité. Vaillants pour la vérité. Qui prêchent. Donc il y a les femmes, quand vous voyez comment ça s'appelle, il y a une là qui m'avait calonnié, conforte-moi, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est même pas la peine. Elles sont nombreuses, elles sont là. Claire Andoune même, elle m'a messée élevée. Claire Andoune, j'aimerais plus revenir sur cette partie de sa vie, etc. C'est ce qu'elle a fait, elle n'est plus avec nous. Je l'ai averti plusieurs reprises, elle n'a pas voulu m'écouter. Elle n'est plus avec nous aujourd'hui. Elle me disait qu'il n'y a pas de frères, il n'y a pas de frères. Ils sont où ? Il n'y a pas de frères. Lisons rapidement, Romain, par rapport au fait qu'il n'y a pas de gens, même le Saint-Esprit manifeste ce que manifeste là par rapport à la porte, par l'enquête de la porte pauvre. Verset 13 et suivant. On nous vide par l'enquête. Verset 13 et suivant. Verset 13 et suivant. Verset 13 et suivant. Oh, mes frères ! Incroyable ! Regardez le verset 16. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ça, c'est ce qu'il faut faire pour invoquer. Mais regardez le verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Comment ça va se passer ? Et comment entendons-ils s'il y a personne qui prêche ? Comment vont-ils entendre que Dieu l'ose s'il est un faux pasteur ? S'il y a personne qui dénonce qu'ils sont les faux pasteurs ? Comment entendons-ils que la vie n'est plus d'actualité ? Comment ils vont entendre que une femme doit se voiler avant de prier ? Comment ils vont entendre qu'une femme doit bien s'habiller ? Comment ils vont entendre ? Beaucoup de gens se trouvent en enfer parce qu'il y a un manque de prédicataires qui sont dans la vérité. C'est pour ça que la Bible vous comprenez pourquoi Dieu dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle parce que ces pieds sont rares soit parmi ces pieds que tes pieds soient parmi ces pieds mon frère ils sont rares ils sont rares c'est pour ça que quand je trouve un jeune qui a le feu de Dieu en lui la joie est immense la joie est immense ayons le feu pour Christ tu n'as pas besoin il y a des gens qui disent qu'il faut que j'achète la matos les jeunes comprennent cette question si vous avez plus de 40 ans peut-être vous n'allez pas comprendre les jeunes comprennent il faut que j'ai la matos ça dit qu'il faut que j'ai les gros baffles il faut que j'ai les micros il faut que j'ai la sono non tu n'as pas besoin commence d'abord pas ta voix commence pas ta voix et quand Dieu voit comment ta voix tu t'es gosé comment ta voix est enrouillée à force de crier sur les marchés peut-être Dieu pourra ouvrir les portes pour que tu aies la sono il y a des jeunes il y a des jeunes qui me contiennent genre j'ai un projet je vais commencer à évangéliser je veux une sono il n'a jamais évangélisé mais il veut une sono et je discerne le mal je discerne même les spookeries parce qu'ils savent que je suis j'aime tellement voir les jeunes je suis prêt à financer ils savent que je suis prêt à sortir l'argent à dire que frère Abidjan voilà une sono voilà ceci voilà le micro je suis prêt il y a certains c'est un malin quand est-ce que tu as évangélisé au marché avec ta voix quand est-ce que tu as évangélisé commence par ta voix commence par ta voix crie maintenant quand Dieu va voir comment tu as que de blesser tes cordes vocales il va te consoler avec la sono mais mettons par la chale avant les besoins je m'appelle à ce jeune ce jeune c'est de qui je parle en écoutant cela il va se reconnaître ne pensez pas que vous êtes sages n'essayez pas de stocker les gens n'essayez pas il va se reconnaître il est au Bénin donc va sur le terrain prêche passe le temps aujourd'hui je peux dire que nous sommes super équipés en tant que championne chrétienne mais au début je dois faire même une émission comment on a commencé je pense qu'on a encore la petite caméra la webcam avec laquelle on a commencé c'est une webcam c'était une webcam c'était une petite webcam de combien une petite webcam c'est à ce qu'on a commencé ça a été ainsi un an avec une webcam avec un petit micro c'est tout jusqu'à ce qu'on est arrivé plus de 5 ans plus tard à voir une télévision qui est diffusée sur toute l'Afrique à travers le satellite le même satellite où la RTG la radio de télévision ivoirienne camoulaise gabonaise sérégalaise il y avait Jésus qui était à côté incroyable quel miracle voilà comment Dieu opère commence par ouvrir ta bouche et avant c'était les petites vidéos sur Youtube c'était les réunions physiques sur Skype il y avait encore Skype commencez par là ne cherchez pas les gros moyens oh on va faire ceci il y a les gros moyens non il y a les escrocs donc frère du Bénin ton nom est sur le bout de mes lèvres mais par amour je vais te dire ton nom reprends-toi et elle est pensée plus dans ton coeur je ne pense pas que ta motivation soit pure donc voilà mes frères alors comment regardons le verset comment donc verset 14 il faut que les gens invoquent le Seigneur Jésus qui se peut être sauvé alors mais comment vont-ils invoquer celui à qui ils n'ont pas cru première question première question avec un peu d'interrogation deuxième question et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler il faut que les musulmans entendent il faut que les évangélistes entendent parce que les gens qui sont plus éloignés du ciel c'est les évangéliques plus que les musulmans écoutez très bien ce que je suis à crédit le ciel est plus loin des gens qui sont dans les dénominations pseudo-chrétiennes j'ai donné un message du Seigneur il y a quelques jours les musulmans sont plus près mais c'est dommage quand un musulman se convertit où va-t-il dans une congrégation pentecôtiste baptiste évangélique nous avons du travail à faire nous avons du travail à faire cet évangélisme est rependu dans les quartiers nous avons des communautés dans les quartiers pour repenser cet évangélisme regardez les témoins je reviens à ce qu'il disait il y a deux ou trois semaines les témoins de Jéhovah regardez les mormons comment ils sont zélés ils ont leur vélo dans les quartiers à travers les Etats-Unis ils vont dans les quartiers prêcher les témoins de Jéhovah sont répandus ils frappent de porte à porte regardez comment les gens sont zélés pour entrer les gens en enfer nous qui avons la parole de Dieu si nous sommes 70 un dimanche réunis ici c'est même un miracle les gens n'ont pas le même engouement la vérité c'est vrai vous allez me dire Georges ça a été prophétisé que dans les fins de temps c'est la fausseté qui va se répandre vous avez raison c'est vrai mais c'est pas parce que c'est vrai que nous devons croiser les bras et dire que laissons les prophéties s'accomplissent faisons autre part alors comment les gens vont-ils entendre la parole de Dieu s'il n'y a pas les gens qui prêchent comment entendons-ils parler s'il n'y a pas les gens qui prêchent verset 15 comment y aura-t-il des prédicataires s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix de ceux qui annoncent des bonnes ailes voilà mes frères et soeurs donc retournons je suis presque vers la fin de mon enseignement je vous ai dit que je n'avais pas l'enseignement ce matin donc dans peut-être 10 minutes là j'en ai terminé je n'avais pas l'enseignement je nous rappelle ces choses je nous rappelle ces choses et qu'est-ce que nous voyons Matthieu chapitre 10 verset 39 Matthieu chapitre 10 verset 39 on a lu ce verset je relis encore ce verset celui qui conservera sa vie la perdra et celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera sois prêt à perdre ta vie sois prêt à être vaillant regardez comment Marc donc voyons tous les versets notez seulement maintenant Marc chapitre 8 verset 35 dit celui qui voudra sauver sa vie donc Marc dit la même chose que Matthieu chapitre 10 verset 39 Marc 8 verset 35 dit la même chose mais en d'autres mots celui qui voudra sauver sa vie la perdra mais celui qui perdra sa vie à cause de moi Jésus faisant référence à lui-même et de la bonne nouvelle sauvera regardez comment Marc ajoute un détail que tu meurs non seulement à cause de Jésus mais tu meurs à cause de la bonne nouvelle et qu'est-ce que nous voulons de voir sur la base d'Ésaïe 52 verset 7 et sur la base de Romains chapitre 10 verset 15 qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle donc ça veut dire que si tu meurs à cause de la bonne nouvelle tes pieds seront toujours beaux jusqu'à l'éternité jusqu'à l'éternité mes frères et soeurs soyez encouragés soyez motivés répondez à cet appel répondez Dieu t'appelle jeune homme à te lever et à être vaillant pour la vérité voilà l'appel de Dieu ce matin je précise encore que je n'avais pas d'enseignement ce matin incroyable vous ne savez pas je me demandais est-ce que Achille est correcté est-ce qu'Achille est correcté j'ai demandé deux fois ce matin si Achille était correcté non il n'est pas correcté voilà voilà pourquoi je précise encore je précise encore sois vaillant pour la vérité jeune homme je prends l'exemple des kamikazes les japonais aujourd'hui il y a les marines américains la Navy ils vont en guerre avec fierté dans l'avion là l'avion n'a pas de siège ils s'asseillent ils ont des adores non c'est un avion un avion monstrueux ils n'ont pas de siège il n'y a pas de confort il n'y a pas de confort ils vont en guerre quand ils arrivent sur une zone peut-être une forêt c'est une jungle on ne les lâche pas par la chute quand ils sautent on les pousse même ceux qui ont son peur on les pousse on les pousse si tu te fractures tu te cases la tête là-bas ou tu es approché un arbre nègre qui vient te dévorer ou un mabab viens te piquer ou viens bois t'avales c'est un problème mais on te pousse dans la jungle tu n'es pas à mourir pour le pays mais pour Christ non mes frères j'espère que vous comprenez ce temps c'est bon aujourd'hui et j'espère que ça vous booste ça vous booste oh j'ai peur j'ai honte ah on risque de me tuer ah j'aurai les attaques mystiques donc les attaques mystiques sont plus grandes que Jésus Christ ah surtout vous les soeurs soyez délivrés des émotions soyez délivrés des émotions vous les soeurs en Christ soyez délivrés des émotions combien de fois j'ai déjà demandé au soeur en Christ de prier pour la délivrance des émotions ah vraiment ah les émotions soyez délivrés des émotions ne bloquez pas votre enfant à servir le Seigneur Jésus avec les émotions oh mon fils on risque de nous tuer ici mon fils ta mère est pauvre donc c'est la voie que tu as choisie mieux de nourrir ta mère c'est la voie que tu as j'ai envie aller faire vraiment se foutre des états du nom te radicalise cesse d'aller sur Zoom dimanche cesse d'aller sur Zoom il te radicalise donc ta maman s'attend à ce que tu donc c'est tout ce que tu veux faire de ta vie incroyable quand on dit perdre sa vie c'est sa vie quoi ta vie professionnelle ta vie financière tes projets d'entreprise les projets que tu as tu sacrifies tu perds tu dis ok j'avais des projets pour être millionnaire j'avais des projets pour être riche pour être influent dans ce monde j'ai choisi le projet pour la mort en Christ avec Jésus Christ j'ai choisi c'est encourager vos enfants encouragez ne les forcez pas ne les forcez pas et vous mes frères parents chrétiens pères chrétiens ne forcez pas à vos enfants ne forcez pas laissez-les soyez patient je reviens encore avec le témoin de Winton c'est une patience des années il y avait la discipline en même temps la patience le jour la délivrance c'est arrivé c'est arrivé je ne m'y attendais pas je ne m'y attendais pas première délivrance le baptême et une semaine même pas une semaine deux jours après l'enfant fait une vidéo il vient me montrer qu'est-ce que tu en penses je regarde comme ça j'écoute j'ai dit waouh c'était je n'avais pas j'étais sans voix j'étais sans voix sa mère était sans voix qu'est-ce qu'on va faire on encourage on dit hé mon fils donc tu en puisses cette voix là bravo continue tu as notre support tu as notre support soyons engagés pour la vérité soyons vaillants regardez comment Marc reprend la même chose Marc reprend la même chose en disant quoi celui qui voudra sauver sa vie la perdra celui qui la perdra qui perdra sa vie à cause de moi est de la bonne nouvelle donc Marc ajoute est de la bonne nouvelle tu en as-tu de Luc Luc 17-33 dit la même chose dit la même chose celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra et celui qui la perdra la retrouvera c'est déjà tous les quatre ça dit c'est important si vous voyez je vous donne un secret j'ouvre une parenthèse si vous lisez les paroles de Jésus Christ vérifiez si ces paroles sont reprises par tous les évangélistes même si c'est le plus par même si c'est dit par un c'est la parole c'est ça tout son impact mais si c'est repris par plus de deux mieux encore c'est repris par tous les quatre Mathieu, Luc, Marc oh la 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 c'est merveilleux tous ont retenu cela est-ce que vous voyez parce qu'on ne peut tout retenir chacun a été un témoin chaque auteur nous savons que c'est Dieu qui est l'auteur de toutes choses mais comprenez mon expression c'est celui qui a écrit qui a reçu de Dieu les évangiles chacun a rendu le témoin du Christ et les paroles du Christ et non pas il se complète ce que Marc a oublié Jean complète ce que Jean a oublié Mathieu complète ce que Mathieu a oublié lui complète mais tous n'ont pas oublié ce qu'on a réel de lire tous quand il s'agit de vouloir perdre ta vie tu vas là ça veut dire que c'est important est-ce que vous voyez la révélation qu'il vient de vous donner si vous voyez tous les quatre rappeler les paroles de Jésus et c'est les exercices que vous devez faire vous tous qui lisez la Bible jeunes gens que ce soit vous qui êtes ici avec moi actuellement que ce soit vous qui m'écoutez et même parce que les jeunes gens tout le monde quand vous commencez à lire la Bible les nouveaux les évangiles faites attention vérifiez les paroles de Jésus Christ faites attention à ces paroles mémorisez les paroles de Jésus Christ maintenant comparez avec Matthieu, Marc, Luc, Jean les paroles donc faites même une liste des paroles que tous disent il faut du temps pour étudier cette Bible il faut du temps c'est pas que tu dis comme le frère Georges nous casse la tête tous les jours il faut lire tu es là tu ouvres la bouche tu lis à haute voix t'as une minute tu fermes la Bible oh j'ai lu pour la journée après tu as un gros plat de foufou et tu as les snacks après tu as je ne sais pas quoi si tu fais encore un chrétien mondain il y a deux bouteilles de bière à côté que tu tapes après non c'est pas comme ça tape les versets de lui qui n'ont la bière mes frères et soeurs les caménais savent c'est que c'est taper la bière tape les versets de lui dans ton intelligence grave-les grave-les c'est pas superficiel comme il me cache la tête là chaque dimanche lisez la Bible donc je vais lire non prends le temps l'étudier va en profondeur compare pourquoi je suis à quel de vous montrer cette chose aujourd'hui parce que j'ai plus le temps de comparer les quatre évangiles par rapport aux paroles de Jésus qu'est-ce qu'ils disent celui qui voudra garder sa vie la peine donc je prends les quatre passages je les mets ensemble c'est ça l'étude biblique tu vas en profondeur en profondeur regardez pour nous qui avons fait droit ou pour ceux qui ont fait médecine ils vont en profondeur dans les études ils vont en profondeur tu fais droit aux Etats-Unis mon ami va en profondeur dans le décortiquage de la loi va en profondeur et tu mémorises si tu n'aimes pas mémoriser jeune homme tu ne peux pas faire les études d'avocat ici aux Etats-Unis il faut aimer mémoriser il faut aimer aller en profondeur et si nous allons en profondeur pour des choses périssables comme le droit les choses qui t'apportent par la vie éternelle mais pourquoi on ne doit pas être aussi diligent jeune homme jeune fille mon frère dans Christ ma soeur dans Christ le même zèle que tu as décortiqué les ouvrages de médecine les ouvrages de droit les ouvrages d'architecture selon ton métier peu importe le métier ou le mécanique elle le même zèle a décortiqué à savourer la parole donc regardez comment tous en parlent Matthieu 10-39 Marc Luc 35 Luc 17-33 maintenant lisons le dernier verset qui parle de cela Jean chapitre 12 verset 25 qui dit quoi celui qui aime sa vie Jean ajoute un détail c'est aimer les autres parlent de chercher à sauver sa vie Luc parle de chercher à sauver Matthieu parle de celui qui va conserver sa vie Marc parle de celui qui voudra sauver sa vie mais Jean ajoute juste un détail celui qui aime sa vie la perdra donc Jean va même plus loin Jean est plus profond et en passant Jean est le seul parmi les quatre qui parle de manière spirituelle tous parlent de manière je ne sais pas si vous comprenez il ne faut pas que je vous embrouille car il dit parle de manière spirituelle tous parlent de tous parlent inspiré par Dieu donc c'est spirituel mais Jean a beaucoup d'images il parle avec beaucoup d'images Jean parle avec il y a beaucoup de profondeur spirituelle dans Jean je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire les autres dans les récits comme un historien surtout Matthieu voilà ce qui s'est passé il a fait ceci il a fait cela Luc aussi d'ailleurs Luc a écrit le livre d'histoire Luc a écrit Actes des apôtres donc quand vous voyez Luc et Actes c'est un récit chronologique il s'est passé ceci il s'est passé là Jean c'est au contraire Jean ne fait pas un récit chronologique des événements Jean fait le récit je vais dire en profondeur en fait il explique spirituellement la vie de Jésus l'évangile de Jésus la doctrine de Jésus spirituellement donc Jean parle de aimer sa vie et ce verset me fait peur donc aimer sa vie à quel point aimons-nous notre vie Dieu dit quoi tu aimes ta vie tu vas la perdre tu aimes ta vie combien de personnes qui aimaient leur vie sont dans les morgues ou mangent j'en sais maintenant ils sont tués ils sont morts ils sont dans les morgues ils sont en train de t'enterrer n'aies pas peur de perdre ta vie et qu'est-ce que la parole dit ici rét ta vie celui qui aime sa vie la perdra celui qui rét sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle voit l'évangile de Jésus qu'est-ce que j'apprêche et qu'est-ce que les faux parce que vous vous enseigne devenez grand soignez votre vie notre meilleure vie maintenant oh là là Winton je ne sais pas ce que Dieu va t'inspirer mais si il était à ta place je commencerais à attaquer Jérusalem en profondeur pas attaquer physiquement mais encore en profondeur dans ses enseignements notre meilleur moi maintenant notre meilleur moi maintenant my best life now my best life now notre meilleure vie n'est pas maintenant sur terre notre meilleure vie est au ciel tous les chrétiens des Etats-Unis my best life now money come right now to me money come right now to me ils sont là ridicule ils disent argent viens maintenant à moi argent tout le monde le passé dit money come right now to me tout le monde money come right now to me promotion come right now to me big house come right now to me gros maison viens maintenant à moi et c'est ce que tous ces passeurs font dans leur cycle les masolotes nazis tous l'évangile déclare les choses la pensée positive vous pensez à une voiture décapotable les américains aiment très bien leur corvette c'est une voiture sport la corvette c'est une voiture tous les américains quand il part son rêve c'est d'aller à la tête d'avoir une corvette corvette come right now to me il n'y a pas encore de corvette mais tu dis à la corvette viens maintenant chacun le cite voilà ce qui se passe dimanche après dimanche je le cite et les américains pensent que c'est pas Christ et il n'y a personne qui peut prêcher il n'y a personne personne prêche personne dénonce parce que si vous dénoncez quelqu'un l'a écouté et cette personne n'aura pas d'excuse le jugement ah je ne l'avais pas écouté Dieu va te dire qu'il y avait un jeune homme quand tu l'as regardé tu lui donnais même 13 ans tu lui donnais 14 ans tu l'avais méprisé cet enfant là qu'est-ce que c'est que le faible il allait faire les études il perd le temps sur l'éternel cet enfant te parlait mais tu ne l'as pas voulu et tu m'as dit ah Seigneur Dieu je ne savais pas que c'était vrai ok tu ne savais pas il n'y a rien il leur donne à ses anges de te jeter là où tu mérites pour l'éternité vous voyez mes frères terminons comme je dis j'avais vraiment pas l'enseignement je ne sais pas si un frère a un témoignage ou quelque chose ou une exhortation ne le passons pas toi exhortation ou enseignement par réunion alors qu'est-ce que je voulais dire encore voilà voilà terminons terminons par ceci là 11h45 je pense que à 11h55 au plus tard dans 5000 euros plus tard je devrais passer la parole à quelqu'un d'autre parce que je n'avais pas cœur à essayer ce matin mais j'ai prévu un plan B au cas où Achille ne devait pas être là alors après la mort de Jésus c'est pas là que je vais intervenir vous les suivez très bien après la mort de Jésus après la montée de Jésus au ciel où étaient Pierre et les autres apôtres ils étaient où voyons là où ils étaient ouvrez vos bibles dans Acte non plutôt Jean chapitre 20 verset 19 pour voir là où Pierre et les autres disciples étaient après la montée de Jésus au ciel c'était retourné à leur labeur d'autres sont retournés à la pêche péché d'autres sont retournés à leur fonction et voyons où Pierre et les autres étaient la Bible ne dit pas que Pierre était parmi eux mais nous pouvons en lisant ce chapitre là le contexte avec Acte chapitre 1 on peut savoir que Pierre était avec eux regardez là où ils étaient que Dieu te délivre mon frère de l'esprit de peur aujourd'hui Jean chapitre 20 voyons là où ils étaient Jean chapitre 20 Jean chapitre 20 verset 19 et ça c'est le récit de la résolution de Jésus donc Jésus est mort pardon excusez-moi j'ai parlé là où ils étaient après la montée de Jésus au ciel non Jésus n'était pas encore monté et même après la montée de Jésus au ciel la même période va continuer ils étaient où ? on va voir là ils étaient après la résolution de Jésus vous pouvez lire vous pouvez lire le contexte pour voir comment Jésus est ressuscité et à partir du verset 19 qu'est-ce que nous voyons ? le soir de ce jour qui était le premier jour de la semaine le premier jour de la semaine chez les juifs c'est quel jour ? lundi c'est ça ? non c'est dimanche le dernier jour de la semaine c'est sabbat sabbat samedi jusqu'aujourd'hui le premier jour de la semaine pour les juifs c'est dimanche alors le premier jour c'est le détail ceux qui disent que Jésus est mort en Vendredi et il est né pardon il est ressuscité un dimanche s'il est mort Vendredi et ressuscité un dimanche ça continue la parole Dieu qui dit qu'il a fait trois jours et trois nuits et voilà un petit calcul par lequel je ferme la bouche au grand mathématicien qui sont grands mathématiciens qui ont des docteurs en mathématiques mais il ne peut pas faire un calcul élémentaire alors le soir de ce jour qui était le premier jour de la semaine les portes du lieu où se trouvaient les disciples y compris Pierre étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient les juifs voilà où Pierre se trouve voilà où Pierre se trouve après que Jésus soit mort et Jésus est ressuscité trois jours et trois nuits après Jésus va se présenter au milieu mais pourquoi j'ai voulu ce verset j'ai voulu ce verset pour vous révéler où Pierre et les autres disciples étaient ils étaient où derrière les portes fermées voilà où ils étaient et pourquoi étaient-ils derrière les portes fermées à cause de la peur conclusion mes frères et soeurs la peur nous met derrière les portes fermées physiquement et spirituellement oh que Dieu fasse exploser ces portes derrière lesquelles tu te mets la peur nous met derrière les portes fermées la peur inhibe il y a une inhibition à cause de la peur la peur bloque ton action la peur bloque ce que tu peux faire non seulement la peur aussi j'ajoute la honte tu vas aller prêcher dans la rue au marché la peur te bloque on risque de me lapider la barre des pierres on risque de m'insulter j'ai honte j'ai honte et surtout pour les jeunes gens j'étais jeune comme vous la jeune fille que je convoie là-bas au coin de la rue derrière le boutiquier quand elle va me voir prêcher elle va se boquer de moi peut-être la chance que j'avais en passant pour nous chrétiens il n'y a pas de chance mais je parle comme un jeune est censé la chance que j'avais de l'avoir comme épouse est partie donc je ne prêche pas va prêcher si elle est ta femme elle sera ta femme et si tu prêches et les fiançailles que tu avais avec elle sont détruites ça veut dire que ce n'est pas la femme que Dieu veut pour toi parce que la femme que Dieu veut pour toi va te soutenir dans ta folie pour Christ la folie selon le monde mais la beauté selon Dieu la femme la va te soutenir alors ils étaient dans les portes fermées regardez ce qui se passe le jour où Pierre est baptisé le jour où il est baptisé du Saint-Esprit le jour où il est baptisé Pierre donne un serment qui est contraire au récit des portes fermées alors on a un chapitre 2 mettez le doigt dans Jean chapitre 2 mettez le doigt et comparez le récit en Jean chapitre 20 verset 19 il est avec le disciple dans les portes fermées mais le jour de la Pentecôte Pierre donne un serment le jour il n'a pas tendu un mois les gens n'ont pas dit à Pierre comment ça le jour où tu te baptises commence à prêcher non on n'a pas dit ça à Pierre mais frère lisez bien votre Bible lisez bien votre Bible et c'est d'être emporté par les émotions et par les raisonnements qui ne sont rien qui ne sont pas fondés sur la parole et surtout laissant en Christ votre problème c'est les émotions malheureusement certains frères aussi sont emportés par les émotions Pierre a enseigné le jour où il a été baptisé il n'a pas dit je vais entendre je vais attendre six mois il faut d'abord qu'on me forme il faut d'abord être prêt il faut d'abord m'assurer que je suis prêt à recevoir les coups non le jour oh mes frères et quelques jours avant il est où dès les portes fermées donc le baptême que Pierre a expérimenté le baptême s'est écrit a transformé Pierre il n'a pas attendu il a ouvert la bouche quand les gens sont moqués ils disent que vous êtes votre parlangue là c'est pas le parlangue vous êtes plein de vin doux il a dit mais comment le vin doux c'est le matin nous les juifs nous ne devons pas le matin ce n'est pas comme au Cameroun où à 10h du matin vous voyez les gens les fonctionnaires sur les arbres sur les manguiers avec les cravates veste avec les bières et le soya sur les tables mais les juifs ne boivent pas la bière le liqueur c'est au Cameroun et peut-être au Gabon mais les juifs ne boivent pas Pierre l'a dit ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez ce n'est que la quelle heure oh là là lisez verset 14 Pierre se présente avec les douze parce qu'au verset 13 d'autres se moquaient ils sont pleins de vin doux Pierre dit se présente avec les onze il dit ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez c'est la troisième heure si on calque la troisième heure c'est 9h ou 10h du matin il dit non c'est le matin au Cameroun les gens devaient dire tu as raison nous sommes ivres passe ta route vous aussi être il est à part mais Pierre a dit non les juifs nous les juifs nous ne sommes pas ivres le matin ce serait une abomination Pierre dit que voilà ce qui s'est passé et Pierre qui était les portes fermées qui n'avaient pas des juifs qu'est-ce qu'il dit il commence à prêcher il commence à prêcher il prêche il prêche il prêche il prêche qu'est-ce qu'il dit cet homme dit pas de Jésus cet homme livré selon le dessin et selon l'appréciation de Dieu vous l'avez crucifié souriez vous l'avez crucifié incroyable une foule vous les accusez directement tu les accuses voire le courage de Pierre comparez Jean chapitre 2 verset 19 et l'accusation directe de Hach chapitre 2 verset 23 cet homme livré selon le dessin et selon la présence de Dieu vous l'avez crucifié vous l'avez fait mourir voilà un prédicateur qu'est-ce qui a changé le courage de Pierre Pierre attendu une semaine il attendu un mois oh je viens je viens à peine de me baptiser avant d'aller prêcher ou avant d'aller l'énoncer je dois attendre un mois je dois attendre non le même jour le même jour oh frère j'espère que vous comprenez cet enseignement le même jour et après quoi et qu'est-ce qui s'est passé le même jour qu'est-ce qui s'est passé le même jour le même jour qu'il prêche qu'est-ce qui se passe verset 41 toujours le chapitre 2 ceux qui acceptèrent ceux qui acceptèrent avec joie lui seconda pas avec joie c'est King James qui a avec joie donc ceux qui acceptèrent pas en graissant les dents mais avec joie accepté la parole dit avec joie avec joie la parole fut baptisée et en ce jour souvient en ce jour en ce jour mettez entre parenthèses le même jour en anglais on va dire le même jour il est baptisé le même jour il est baptisé le même jour pas une semaine après pas un mois pas un an pas deux ans le même jour verset 41 ceux qui acceptèrent avec joie sa parole fut baptisée et en ce jour vous mettez le jour où Pierre est baptisé le même jour il est baptisé en ce jour le même disciple s'augmentait la grande famille le même jour frère n'attends pas oh je vais attendre tu viens de me baptiser tu ne peux pas aller au quartier commencer à crier sur les marchés tu sois les eaux du baptême va marcher j'espère que vous comprenez ma prière c'est que Dieu vous amène à comprendre malheureusement beaucoup parmi ne sont là à comprendre ils ne comprennent pas le même jour 3000 personnes tu sors des eaux du baptême tu vas prêcher le même jour j'allais terminer mes frères c'est dur dans d'être vaillant pour le même jour vous avez un peu j'ai pris un peu de temps vous avez un peu un peu d'être un peu Sous-titrage FR ?